Les négociations reprennent aujourd'hui entre les syndicats du secteur public et le gouvernement après une pause pour Noël. Les activités aux tables ont été suspendues dimanche en fin de journée. Pour donner un peu de repos aux équipes qui sont aux tables, on analyse le tout avec Marc Ranger, qui est ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour, M. Ranger. Bonjour à vous. Tout d'abord, on a fait une pause de quelques heures, on va dire ça comme ça, parce que ça reprend aujourd'hui. Est-ce que lorsque des pauses comme ça et qu'on est en blitz, ça peut avoir un impact pour la reprise des pourparlers à la table? Bien, s'il y a un impact, il pourrait être positif. Parce qu'à un moment donné, il y a tellement un niveau de fatigue que ça peut brouiller un peu les décisions qu'on a à prendre. Fait que je pense qu'on était rendu au moment que c'était sage de peut-être prendre un 24 heures de pause. Mais le plus significatif, c'est tout juste avant la pause, c'est presque passé sous le radar, les tables sectorielles FTQ, notamment la table sectorielle santé, il y a eu une hypothèse de règlement. Ça, c'est majeur, parce que là, ça, c'est le signal que, dans le fond, au niveau de l'ensemble des tables sectorielles du Front commun, je pense qu'il en reste une qui serait la table éducation chez les professionnels. Mais sinon, donc, puis on est peut-être à quelques heures de s'entendre, mais sinon, c'est réglé. Fait que ce que ça veut dire en clair, c'est qu'au niveau de l'organisation du travail pour le Front commun, toute la question de la flexibilité que le gouvernement recherchait, il y a des compromis qui ont été trouvés. Et là, vraiment, on s'en va vers le cœur du litige, qui sont les augmentations de salaire à la table centrale pour le Front commun. Et je sais que les enjeux comme les assurances collectives, le régime de retraite, ça, c'est les droits parentaux, ces enjeux-là sont à toute fin pratique réglés. Donc, vraiment, on reprend la pause après la pause de Noël, on reprend avec les questions salariales. Et là, on va voir, dans les prochains heures, les prochains jours, est-ce que c'est possible d'aller vers une entente de principe qui serait soumise aux membres ou pas. Donc, ça veut dire qu'à la table centrale, si on veut, pour la question des salaires, on est peut-être près d'une entente également parce qu'on a réussi à avoir des hypothèses d'entente dans le sectoriel. Bien, on savait que depuis le début, pour les membres sur le terrain, les travailleurs de la santé, les travailleurs de l'éducation, c'est beaucoup, beaucoup le salaire. Donc, ça veut dire que ça passe ou ça casse. On est vraiment au moment où on a réglé toutes les questions, je ne dirais pas périphériques parce qu'elles étaient majeures, là, puis pour les deux parties, pour le gouvernement particulièrement aussi, sur la flexibilité. Mais là, on est vraiment sûr, pour les syndicats, il y a la pression de voir, est-ce que le résultat que je pourrais atteindre comme compromis va être satisfaisant pour nos membres? Parce que depuis un an, dans un contexte de forte inflation, je n'ai jamais vu autant d'ententes de principe qui ont été rejetés par les membres. Ça fait que les gens ont eu l'impression qu'ils avaient fait tout le travail. Ils se présentent, la remise des bulletins, c'est le cas de le dire, ils se présentent à l'Assemblée générale, puis à un moment donné, les membres disent non, 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 nous, ce n'est pas assez. Est-ce qu'il y a un risque de ça, après les Fêtes, qu'on voit que certaines hypothèses d'ententes sectorielles soient rejetées par les membres? Bien, c'est un tout, les négociations, ça fait que vous avez les tables sectorielles, là, il y a des hypothèses de règlement, et vous avez la table centrale pour le Fonds commun. Mais ils n'iront pas, le Fonds commun n'ira pas avec deux consultations, ça va être une sur le tout. Donc, table centrale, table sectorielle, êtes-vous satisfaits, oui ou non, des résultats? Et puis c'est là qu'il y a une pression énorme parce qu'il y a des attentes sur le salaire. On le voit depuis le début, ça se parle depuis un an, fait que c'est de voir vraiment à ce que les compromis vont être suffisants. Je sais que le ministre des Finances, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle, là, mais il n'est pas loin de l'hémicycle des négociations, il est tout près aussi. Mais le gouvernement, lui aussi, est à croiser des chemins parce qu'il a réglé ses problèmes de flexibilité. Il avait dit, en principe, il a réglé, il avait dit, moi, j'ai besoin de flexibilité, après ça, on jasera de salaire. Bien là, il y a la pression, lui aussi, de livrer, là, puis de voir où ça va atterrir tout ça. Livrer la marchandise. On parlait de ces ententes aux tables sectorielles. On a parlé, entre autres, bon, qu'au niveau de l'éducation, c'est à toute fin pratique réglé dans l'ensemble des syndicats, sauf évidemment la FAE. En santé, vous me parliez de la FTQ, il y a également la CSN, ce qui est la Fédération santé et services sociaux, si ma mémoire est bonne, c'est réglé également. Il y a la FIC également qui demeure isolée. Donc, FAE et FIC, est-ce qu'il y a beaucoup de pression sur ces syndicats-là en ce moment? Énormément. C'est comme s'il y avait trois négociations au total. Il y en a d'autres aussi avec d'autres syndicats de l'État, mais il y a trois principales négociations. Au niveau du Front commun, on le sait, on est rendu au cœur des enjeux. La FAE, obligation de résultat, là, je disais, les 8 et 9 janvier, on ne peut pas penser que la grève générale illimitée va reprendre. Donc, je sais qu'actuellement, ils doivent travailler très fort à essayer de se démarquer un petit peu au niveau de leur entente, mais il faut qu'il y ait une entente. La FIC, ça, c'est intéressant parce qu'on le sait que le premier ministre avait dit que ça allait pas mal après les Fêtes, mais du côté des infirmières, tout ça, ils ont demandé la conciliation. Et le conciliateur qui a été nommé, Richard Fortin, est un conciliateur aguerri de Québec qui peut tout à fait aider les partis à se rapprocher. Ça va être difficile, il n'y aura pas la partie facile. Mais s'il y a un dossier où je vois dans toute cette négociation-là qu'un conciliateur pourrait faire une recommandation, parce que c'est dans ses pouvoirs de dire, à un moment donné, les partis sont pas mal campés sur l'opposition, après vous avoir entendu, après avoir assisté à toutes les séances de négociation, moi, je vais vous faire une recommandation de règlement. Et ça, qui pourrait représenter des compromis. Ça pourrait être une très belle avenue pour les deux, autant pour le gouvernement que pour la FIC, dans un contexte où, de part et d'autre, il y a eu des déclarations qui étaient aux extrêmes. Ça prend quelqu'un pour les aider à régler. Et ça, ça pourrait aider. Alors, on va souhaiter évidemment le meilleur au cours des prochaines heures. M. Ranger, merci beaucoup de vous être déplacé pour venir nous voir ce matin. Ça fait grand plaisir. Merci à vous. Bonne journée.